Donc le thème de ce premier chapitre est la compréhension du plagiat donc comment est ce qu'on fait pour découvrir un plagiat donc je vous montrerai un exemple et puis ensuite les types de plagiat et les sanctions alors voici un exemple de master donc de mémoire rendu dans le cadre d'un master recherche donc voyez on a un texte ici qui est rédigé de manière scientifique et assez compliqué à lire et quand on lit ce texte nous enseignants chercheurs on détecte parfois des choses qu'on trouve un peu suspectes donc il ya tout un tas de choses qu'on voit par exemple des changements de style la disparition soudaine de fautes d'orthographe qu'on voyait tout le temps bref quand on voit ce texte on se pose des questions on se dit tiens tiens c'est bizarre on a l'impression de voir un morceau qui fait pas vraiment partie du reste du rapport alors qu'est ce qu'on fait dans ce cas là et bien dans ce cas là on se pose des questions donc on se dit tiens est ce que c'est vraiment un texte qui écrit par l'étudiant en question alors qu'est ce qu'on fait et bien tout simplement on va prendre des morceaux de ce qu'on lit on va souvent les mettre entre guillemets et les mettre dans google donc ça c'est la méthode de détection de base et qu'est ce qu'on voit à voyez que on s'aperçoit que effectivement il s'agit d'un texte qui a été déjà publié par d'autres chercheurs donc on se dit tiens tiens il ya des similarités ces suspects et donc dans un deuxième temps bas on va comparer le texte qui a été donné par l'étudiant le rapport qui a été rendu par l'étudiant avec donc la source et vous voyez quand vous utilisez un logiciel ici on a utilisé un logiciel fait à central lille qui s'appelle copy tracker donc ce logiciel va comparer automatiquement un certain nombre de textes et va surligner les parties communes donc vous voyez ici que on a pratiquement 90% du texte à part quelque chose qui sont des simplement des copier coller d'un texte qui a été publié par des jeunes chercheurs de l'inria en d'autres termes on est en présence de ce qu'on appelle le plagiat donc le plagiat on le verra il est multiforme mais à la base ça consiste à copier des choses qui ont été faites par d'autres et donc c'est donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant alors qu'est ce que c'est que le plagiat quelques éléments de définition bah tout d'abord je pense que vous savez tous ce que c'est parce qu'on va tout nous a tous demandé de rendre des travaux des travaux sur des sujets que vous connaissiez pas et donc dans ces cas là vous êtes naturellement tenté de se dire bah je vais gagner du temps je vais aller chercher des éléments sur internet et donc bah ça va me permettre d'aller plus vite alors de deux choses l'une soit quand vous allez chercher des éléments appartenant à d'autres personnes soit vous citer c'est à dire vous dites bah voilà j'ai trouvé cette information à tel endroit elle est l'oeuvre de telle personne à ce moment là bah vous recherchez des informations c'est normal et c'est même très bien vous le savez tout le travail d'un chercheur dans les premières parties de son étude c'est de faire ce qu'on appelle une revue de littérature et donc d'aller regarder tout ce qui s'est fait dans le champ qui l'intéresse par contre quand vous prenez ces idées et que vous ne les citez pas à ce moment là vous procédez à un vol alors c'est un vol très particulier parce que c'est un vol de propriété intellectuelle donc vous volez pas réellement de l'argent ou des objets mais vous prenez des idées et vous faites comme si c'était les vôtres et de ce fait la personne qui a produit les idées bah vous l'a volé vous faites ce qu'on appelle un vol intellectuel alors on peut plagier tout un tas de choses on peut plagier des textes c'est le cas souvent mais on peut aussi plagier des données de recherche on peut plagier des photos quand on fait du développement logiciel on peut plagier des lignes de code les technologies de l'information ont complètement révolutionné le plagiat avant le plagiat consistait laborieusement à récupérer des livres dans des centres de documentation et à les copier à la main maintenant on a le copier-coller contrôle c contrôle v qui permettent faire du plagiat à une vitesse fantastique ceci dit le plagiat est aussi facile à éviter parce que les technologies de l'information permettent aussi très facilement de noter la source des documents on utilise des adresses web ce qu'on appelle les url alors comment est ce qu'on fait tout d'abord il faut sourcer alors là je vous apprendrai un peu comment est ce qu'on fait la base du sourçage c'est au fur et à mesure qu'on trouve des informations de garder non seulement les informations mais de garder la trace de leur origine de où vous les avez trouvés et puis on cite donc quand on reprend le texte on dit ben voilà ces informations viennent de telle source deuxièmement le fait de recopier des informations même en les citant n'est pas intéressant en soi quand vous faites ça vous faites une sorte de patchwork et donc bien entendu votre travail devient intéressant quand vous comparez par exemple différentes sources sur un même sujet et à ce moment là vous produisez ce qu'on appelle de la valeur ajoutée c'est à dire vous comparez les sources vous commenter et éventuellement vous ajoutez votre vos propres idées et donc quand vous faites ça et bien vous transformez le plagiat qui est un délit en une vertu c'est à dire que c'est une ça devient une recherche donc le problème du plagiat en quelques mots bah par exemple ça se voit dans les rapports de stage donc vous pouvez voir un rapport de stage dont le début on a l'impression que c'est bien la personne qui l'a écrite la fin c'est bien la personne qui l'a écrite mais tout le milieu sont en fait des recopiages autre exemple vous demandez un étudiant qui a raté un cours de le rattraper en faisant un petit travail et puis bah le travail en cherchant un peu il est copié collé sur divers sites web parfois l'étudiant pousse le zèle et la perversité jusqu'à mettre des fausses références donc en fait il met des références dont il s'est pas servi et les références qu'il a copié collé il les met pas ça arrive aussi par exemple quand on fait des projets et donc vous avez le cas qu'on a vu c'est qu'on a vu des étudiants la personne qui était responsable du budget pour gagner du temps ils recopiaient le budget d'un autre projet alors bien entendu quand on s'aperçoit que les achats sont ceux d'un autre projet on s'aperçoit à quel point la personne qui a fait le plagiat devait être paniqué parce que c'est du grand n'importe quoi reste que la situation devient très fréquente et très alarmante donc le plagiat est sans doute dans les universités parmi les problèmes numéro un donc qu'est ce qui se passe bah qu'est ce que vous risquez bas exemple d'une étudiante qui avait été qui avait fait sa dernière année d'études dans une université américaine elle a fait du plagiat une fois on l'a prévenu elle a fait du plagiat une deuxième fois elle a été virée donc ça c'est assez simple vous avez une chance les situations qu'on a aussi c'est des redoublements dû à ces situations là et puis également donc dans le cas spécifique des étudiants qui font de la recherche le plagiat est considéré comme quelque chose d'extrêmement grave dans le milieu de la recherche parce que dans le milieu de la recherche les gens ce qui produisent essentiellement c'est des idées et donc si vous reprenez leurs idées en prétendant que c'est vous qui les avez inventés et bien c'est vraiment considéré comme quelque chose de très grave donc dans le cas d'un master recherche vous ne validerez pas le master recherche si vous êtes convaincu de plagiat concrètement comment est ce qu'on fait pour plagier bah la source de plagiat bien sûr la plus puissante c'est internet internet aujourd'hui c'est 28 milliards de pages donc vous imaginez que vous avez accès au bout de vos doigts à la plus grande bibliothèque du monde le plagiat à l'ancienne consiste à récupérer des choses qui sont sur plagier sur sur papier donc des livres ou des articles et à les recopier il existe aussi d'autres manières de trouver des textes par exemple trouver des textes qui sont en intranet mais pas sur internet ou trouver sur une clé usb le rapport d'un stagiaire des années précédentes ou trouver des textes qui sont accessibles mais pas vraiment sur internet par exemple limité aux gens qui ont certains abonnements donc ça c'est ce qu'on appelle la littérature des documents gris donc c'est des documents qu'on va pas trouver facilement mais qui sont quand même en format numérique ensuite on peut faire du plagiat interne donc le plagiat interne consiste souvent à se repasser des travaux d'un étudiant à l'autre donc ça arrive fréquemment pour les tp d'informatique sur des lignes de code il ya une dernière forme de plagiat très original qui est l'auto plagiat donc l'auto plagiat consiste en fait à recycler des choses que vous vous avez déjà fait donc d'une certaine mesure dans une certaine mesure c'est pas un vol puisque on peut pas se voler soi même mais c'est du recyclage c'est à dire que vous reserver des travaux que vous avez déjà publié alors ça arrive beaucoup dans le cas des chercheurs les chercheurs en fait qui publie une découverte et qui la publie une deuxième fois dans une autre revue quelles sont les sanctions alors on trouve tout un tas de sanctions quand on cherche un peu donc que exclusion pour six mois de l'université dans un autre cas exclusion de deux ans mais avec sursis donc avec sursis ça veut dire que si vous recommencez à ce moment là la première sanction sera appliquée automatiquement et puis un an d'exclusion de l'université donc dans le domaine universitaire le plagiat est quelque chose qui est particulièrement grave je le répète alors bien sûr c'est facile de dire qu'il faut pas plagier que c'est puni mais finalement d'où est-ce que ça vient le plagiat quelles sont les causes et bien il y en a plusieurs alors en général quand on reçoit l'étudiant qui a plagié et qu'on lui demande de s'expliquer il va invoquer un certain nombre de raisons alors la première raison c'est je savais pas bah pourquoi est-ce qu'il a fait un livre s'il voulait pas qu'on recopie son travail alors oui bien sûr il a fait un livre il voulait qu'on recopie ses idées mais il voulait qu'on cite deuxième raison c'est la mauvaise organisation en gros bas c'est dans la gestion de l'emploi du temps on vous dit il ya quelque chose à rendre bon vous avez plein d'autres choses à faire vous attendez vous attendez et puis finalement comme faut rendre un travail et qui reste peu de temps et bien le copier coller ça va beaucoup plus vite troisième raison la fumisterie ce qu'on appelle aussi le pipotage alors le pipotage consiste essentiellement à faire croire qu'on a travaillé alors qu'on n'a pas travaillé et donc dans ce cas là on va improviser en récupérant des travaux quatrième raison le fait qu'on vous donne des choses à faire qui sont difficiles et donc bien entendu c'est difficile de faire des recherches par soi même ça prend beaucoup de temps et donc bah on gagne quand même beaucoup de temps en ré en prenant le travail des gens qui ont déjà bien réfléchi enfin on a un dernier type de plagiat qui concerne essentiellement les étudiants étrangers et donc on a ça beaucoup typiquement avec les étudiants asiatiques qui ont beaucoup de problèmes en langue qui sont dans une culture qui valorise finalement le recopiage et donc ils vont dire bah j'écris mal le français et donc ça va beaucoup plus vite je recopie le travail d'un autre voilà j'ai terminé ce premier chapitre dans le deuxième je proposerai qu'on travaille ensemble ce qu'on appelle les bonnes pratiques comment est ce qu'on fait pour citer proprement une source et je vous parlerai aussi de la différence entre références et bibliographie donc c'est c'est le